Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous reprends enfin après, je pense, un ou deux mois d'absence. Désolée, j'ai pas eu le temps de filmer, puis j'avais des soucis avec ma caméra. Là j'ai fait quelques réglages et j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Je peux mettre dans des endroits un peu plus sombres de mon appartement. Je pense qu'il y avait juste un problème de réglage. Donc je suis contente, j'espère que cette vidéo elle sera pas floue. Donc je vous reprends aujourd'hui parce que je voulais vous présenter un petit colis que j'ai reçu ou faire un petit unboxing de Makeup Révolution. En fait j'ai commandé sur le site pendant les soldes, il y avait, franchement il y avait moins de 30% ou même moins de 50% sur plein d'articles que je voulais. Et en fait il y avait une collection Ozzy Osbourne qui était sortie. Et moi j'adore Ozzy Osbourne, d'ailleurs j'ai mis le t-shirt Black Sabbath pour l'occasion. Et en fait du coup il y avait cette collection qui était sortie je crois vers novembre. Et je m'étais dit bon bah j'attends les soldes au cas où c'est soldé, je la prendrai plus tard. Et ça était le cas, donc pratiquement tous les articles que j'ai pris, bah tous les articles en fait étaient soldés. Je pense que la collection elle est encore disponible et je pense qu'elle est peut-être encore soldée. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et j'ai aussi pris le calendrier de Noël du Grinch que je voulais, que j'ai pas pris sur le coup. Et pareil il était soldé à je crois moins 40%, du coup il m'est revenu dans les 30€. Donc ça valait trop le coup. Donc je vais juste vous unboxer le colis et voilà on va pas faire de maquillage aujourd'hui. C'est juste un petit unboxing tranquille. Et je vous montrerai peut-être les produits dans une autre vidéo où je ferai un maquillage. Là je vous ouvre ensemble aujourd'hui. Du coup, donc j'ai reçu ce colis. Hop j'ai déjà quand même ouvert pour voir s'il y avait tous les produits. Donc il y en a pas mal. J'ai un peu craqué mais je suis contente. Donc j'ai commandé les deux palettes. Donc la collection elle est super belle franchement. Donc j'ai commandé cette palette là en forme de cercueil. La palette en forme de chauve-souris. J'ai commandé un highlighter. J'ai commandé quoi d'autre ? Deux rouges à lèvres... Non trois rouges à lèvres il me semble. Deux rouges à lèvres liquides et un rouge à lèvres raisin. Hop je sors tout du colis et après je vous les montre d'un peu plus près. J'ai commandé des fards pailletés. Un lot de pinceaux. D'ailleurs il y a une super belle boîte en tête de mort là. Et enfin le calendrier du Grinch. Il est trop beau. J'adore. J'adore le Grinch. Donc je vais commencer d'abord par les produits Ozzy Osbourne et après je vous montrerai le calendrier. Alors on va commencer par les palettes. Donc la première... Donc la première, le cercueil. Hop. Les bagadines ils sont juste énormes. Avec écrit Ozzy ici. Hop. Hop. Il y a un petit papier. Il y a le miroir ici. Et vous avez donc les couleurs. Donc ce qui m'a plu dans cette palette en fait c'est que les couleurs elles étaient dans les tons kaki. Et moi j'ai pas du tout de ton comme ça dans mes autres palettes. Donc j'ai vraiment flashé sur celle-ci en premier. C'est vraiment celle que je... Celle que je voulais le plus c'était celle-ci parce que j'adorais le packaging. Donc elles ont pas de nom. En fait c'est la collection de Rock'n'Roll Beauty. De Make-up Revolution. Et c'est vegan. Donc ça c'est cool. Donc tous les produits sont vegan. Ils sont vraiment de bonne qualité. Franchement je me maquille tout le temps avec les produits Make-up Revolution. Regardez où il s'est mis ce chat. Il y a un chat qui s'est mis dans le carton. Ça coca. Oui du coup j'adore les produits Make-up Revolution. Je me maquille très très souvent avec. Je trouve que c'est des fards de bonne qualité. Qui sont bien pigmentés. Et vraiment top. Donc là la collection j'ai craqué. Quand je l'ai vu en fait direct. J'ai craqué. Mais comme je vous disais j'attendais qu'elle soit soldée. Parce que comme j'avais commandé la collection de Beetlejuice juste avant le mois d'avant. Je m'étais dit non il faut pas déconner. En plus ça fait beaucoup de maquillage et tout. Mais là j'ai flashé. Donc vraiment la palette trop belle. Donc Ozzy Osbourne c'est un best-of-chanteur en fait de Black Sabbath. Mais après il a fait aussi une carrière solo. Et là je sais qu'il a arrêté. Il devait faire une tournée. Et comme il est trop fatigué, trop malade. Il a préféré arrêter, enfin annuler sa tournée. Donc c'est un peu triste. Mais moi j'aime beaucoup ce personnage. Et j'adore la musique aussi. Donc la première palette. Vraiment trop cute. Ensuite la deuxième donc avec la chauve-souris. Celle-là franchement j'ai flashé. Parce que les couleurs elles étaient plus dans les tons rouges un peu chaud. Et j'aimais trop en fait le packaging. Vraiment le packaging. Enfin il est trop beau. Regardez-moi cette chauve-souris. Regardez ça. C'est vraiment trop beau. Et quand on l'ouvre, c'est ça qui est trop trop drôle. C'est qu'on a la tête. La tête d'Ozy juste ici. J'adore regarder les couleurs. J'adore. Il y a plein de rouges, de couleurs un peu chaudes. Et il y a aussi des bleus. J'adore. J'ai pas ces couleurs-là dans mes palettes. Donc je suis contente. Donc Face and Shadow Palette. Mais en fait elles ont pas de nom ces palettes. Et donc les phares. Donc on a Terror, So Tired, Crazy Train. Donc on a aussi des chansons et tout. Paranoïdes. Ça c'est une chanson de Black Sabbath. Donc ouais vraiment. Et la tête d'Ozy quoi. Donc vraiment trop cool cette palette. Elle est trop belle. Puis la chauve-souris, j'adore quoi. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais montré ? Ah oui. En plus à chaque fois ces packaging-là, ils sont tellement beaux. Je les garde et à la fin je m'en débarrasse. Parce que je garde trop de pochettes à chaque fois. Pour rien. Mais ils sont tellement beaux les packaging. Ensuite, on a un highlighter. Il est vraiment trop beau. Franchement sur cette collection-là, on en a pas trop entendu parler. Mais je trouve que vraiment, ils ont fait une collection super belle. Pareil, on retrouve la petite chauve-souris. Donc c'est un highlighter blanc. J'en ai un rose et un doré. Et le blanc, j'en ai un liquide. Mais j'en avais pas de compact comme ça. Donc trop cool. Ensuite, on a ces petits fards ici pailletés. Regardez ces petits fards. J'ai flashé parce que j'ai pas de fards pailletés comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait... Ça doit être l'occasion de tester. Donc je vais les sortir. Donc c'est vraiment des petits fards comme ça pailletés. Ils sont vraiment trop trop beaux. Est-ce que là, il y a des noms ? Ouais, là, il y a des noms. Il y a le Dreamer, c'est un sort de rose. Il y a le Sorcerer, marrant avec des pointes dorées. Donc ça, c'est le Sorcerer. On a le Bolivar. Et enfin, le dernier, c'est le Wanderer. Et ça, trop beau. Donc ça, on valide. Les trois rouges à lèvres. Donc d'abord, les deux rouges à lèvres liquides. J'ai pris le rouge qui est le Devil's Daughter. Fille du diable. Donc c'est un rouge. Regardez-moi ce packaging. C'est pas trop beau. Désolée, mes ongles, ils sont un peu pourris. Il faut que je les refasse. Donc c'est un rouge un peu irisé. Il est vraiment trop beau. J'ai pris de la même gamme un marron. Celui-ci s'appelle Soul Sucker. Le même packaging. Et celui-ci, c'est un sort de marron, pareil, irisé. C'est vraiment trop joli. Et je me suis pris le rouge à lèvres. Donc il y en avait plusieurs. Là, j'ai pris le violet un peu rose. Il s'appelle Mister Crowley. Donc vraiment le packaging trop trop beau. Toujours avec écrit Ozzy ici. Hop. Merci, c'était de ce côté. On a la petite chauve-souris ici. Donc c'est un rose mat en fait. Je le trouve trop 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 beau. Donc celui-là, il me tarde trop de le tester. Hop. Les pinceaux. Donc pareil, en fait, ce qui m'a plu dans ces pinceaux, c'est que pour la collection de MAC Stranger Things, j'en avais acheté un qui était rouge et noir. Et je l'avais trop aimé. Je me suis dit celui-là, il irait trop bien en fait avec la collection. Donc j'en ai déjà ouvert un pour regarder. Donc vraiment, ils sont trop beaux. Ils sont rouges et noirs. Il ressemble vraiment à celui de Stranger Things. Ils sont super doux. J'ai jamais testé les pinceaux Makeup Revolution. Donc ça va être une première. Il y a encore le prénom Ozzy écrit ici. Et donc il y en a plusieurs. Je ne vais pas vous les montrer. Il y en a un peu boule estampeur. Il y en a un biseauté. Il y en a un un plus plus pour le blush. Pour le bronzer. Et il y en a un plat. Donc j'aimais bien leur forme pour une fois. Et la petite boîte qui est trop courte. Ça je suis trop contente pour ranger mes pinceaux quand on part en voyage ou quoi. Ça peut être trop bien. Donc ça j'en avais pas. Plus doré comme ça la tête de mort. Ça tue. Donc ça c'était pour la collection d'Ozio's Bone. Je vais maintenant vous montrer le calendrier du grudge. Hop. Donc il y a 12 jours en fait. C'était 12 jours avant Noël. On va tout ouvrir. Je vais ouvrir de 1 à 12 et on va regarder ce qu'il y a. Donc. Et il y a écrit des petits messages dessus. Donc c'est trop cute. Le premier écrit Grunge please. Avec les reflets ça va être chaud. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh c'est tout petit. On a deux petits pinceaux. Donc ça c'est sympa. Avec des petites décos. Trop mignons. Alors le 2. I ignore you fine the first time. Ok. Désolée pour mon accent pourri. Et à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit rouge à lèvres. Ah c'est un baume à lèvres. Un petit baume à lèvres. J'ai un gros bouton là. Je suis désolée. C'est horrible. Un petit baume à lèvres. Trop cute. Donc ça c'est trop bien. Le 3. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? I'm sorry I was late. I didn't want to come. Oui ça j'aime bien. Un rouge à lèvres encore. Avec. Des petits dessins. Toujours pareil. J'adore. Et c'est un rouge à lèvres rouge. Trop trop beau. Ça c'est trop cool. Parce que franchement j'ai pas trop de rouge à lèvres raisin. Comme ça rouge. Donc voilà. Ça c'est bien. Ça c'est quoi ? Bon ça c'est le 4. Le 4 il est là. Le 4 let's just note. Voilà comme ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ah un petit gloss. Ah trop cute. Donc un petit gloss rouge comme ça. Donc ça c'est trop bien. Je le mettrai sur le rouge à lèvres. Tous les produits que je vous montre là je pense que la prochaine vidéo je me maquillerai avec. Ça peut être sympa. 5. I don't do warm and cuddly. Qu'est-ce que c'est ? Un petit chouchou. Un petit chouchou père Noël. Oh c'est trop cute. Ça ça sert toujours. 6. Do I look like people person ? Un petit petit carré. Ah c'est un petit beauty blender. Avec le Grinch. Il écrit Makeup Revolution Grinch. Hop. Et il y a le Grinch ici. Donc ça trop bien parce que j'en ai pas. Du tout. J'ai jamais trop aimé utiliser des beauty blender parce que je mets pas de fond de teint. Mais pour l'anti-cerne j'aimerais bien essayer. Et aussi je me suis acheté... Bah j'ai fait... Hier... Je me suis acheté un blush liquide de Charlotte Tilbury. Et peut-être l'étaler avec ça ça pourrait être sympa. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo mes achats Sephora. Je vais vous faire une vidéo haul. Je crois que la prochaine après cette vidéo là ça sera une vidéo haul vêtements, soldes, de tout ce que j'ai trouvé en fait pour l'hiver. Et j'ai fait un haul de... Enfin j'ai aussi... Je suis allée chez Sephora, j'ai utilisé ma carte cadeau. J'ai acheté plein de choses. Donc je voulais vous montrer. Ça c'était le 6 donc le 7. I don't like morning people or morning or people. Trop drôle. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Le petit gris. C'est un highlighter. Trop bien mais j'ai deux highlighters. Trop cool. Franchement il est mignon ce petit calendrier je trouve. Ma soeur elle avait hésité à me le prendre pour mon année parce que moi je suis née le 12 décembre et du coup ça aurait été sympa aussi d'avoir un petit calendrier mais... Alors celui-là, I'm not mad, it's just how my face look. Donc sans celui-ci on a une... Qu'est-ce que c'est ? Je croyais que c'était un petit parfum mais non c'est une brume fixatrice. Ouh ! Ça sent la fraise. Petite brume fixatrice j'en ai pas. Donc ça aussi. A tester. Quand on fait des make-up un peu plus chargés ça peut être sympa. Après il y avait des produits aussi de Grinch qu'on pouvait acheter séparément dont des palettes et tout. Il y en avait une qui était toute fluffy, elle était trop belle. Mais bon j'avais déjà tellement de palettes que je me suis dit non. Et là le calendrier me faisait trop de l'oeil et j'avais trop envie de tester un calendrier. J'en avais jamais testé. Neuf ! I wish I could invoice people for wasting my time. Ah ! Encore un petit chouchou. Mais cette fois reine. Trop mignon. Par contre se faire deux petits chignons avec les deux chouchous comme j'aime bien le faire là des fois. Ça peut être sympa. Parce que moi j'ai pas trop de chouchous donc... On arrive vers la fin, il en reste trois. On a le plus gros c'est le dix. Il y a écrit... I wish more people were fluent and silent. Un petit bandeau comme ça pour le make-up en forme de reine. Ah ça j'avais pas. Et ça c'est super cool parce que quand on fait par exemple une skin care ou quoi. Ou on se met des masques et tout. On a toujours les cheveux qui viennent sur le visage et là c'est trop cool. Donc trop mignon. Non ça c'est cool. J'en avais pas. En plus en forme de reine. J'adore. J'adore. Le 11. People say I hike like don't care. It's not an act. Désolée pour mon sang. Ah on a une petite palette. Trop bien. Hop. Ah les couleurs sont trop cool. Ah j'adore. Regardez-moi ces oranges là. Oh trop trop belles palettes. Ah ça j'adore les petites palettes à emporter comme ça. C'est trop bien. Ah c'est trop cute. Les couleurs sont vraiment jolies. On a plein d'oranges différents. J'avais pas ces couleurs là non plus. Trop bien. J'adore. Et enfin le 12. La dernière case du calendrier. This is a mewi as it gets. Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un petit miroir. Un petit miroir the Grinch. Ah c'est trop cool. Trop bien. Vraiment trop cool. J'adore. Bah écoutez voilà j'ai ouvert tout le calendrier. En plus c'était bien emballé. C'était trop cute. Puis la boîte du calendrier quoi. Je vais la garder quoi. Vraiment. C'est trop joli quoi. J'adore. Donc franchement. Donc franchement j'ai trop aimé le petit calendrier. Je trouve que les produits sont super cool. Je m'en dis de tester tout ça. De tester les palettes aussi de Ozzy Osbourne. Enfin je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo ça sera peut-être aussi un vlog. Je vous ai dit que je ferai un haul hiver. Mais je ferai une autre vidéo où je ferai un vlog. Et où je me maquillerai tout ça. Comme ça on testera quelques produits ensemble. En tout cas dites-moi vous si vous avez déjà testé cette marque. Et si là je vous ai un peu chauffé avec Ozzy Osbourne. Mais en tout cas la collection est super belle. J'adore. Bah écoutez je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501